1, 2, 3, 4, qui met l'anneau et aussitôt se transforme en chiseau Dans sa chupette d'une manchette peut te mettre KO Son accolisme et casse-cou, lui c'est vraiment son pote Mais les méchants chisent dans les bateaux pour les réduire en compote Super force et super vitesse, y'en a pas deux de son espèce Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nez Chier que le tout virin, avion de chasse et sous-marin Mais capable, écrit l'enfer, qui en fait est trop super Chiso, autrefois c'était sa tata Chiso, c'est notre super nana Moctopoupe sorti des mers, Chiso a plein d'adversaires Bull de pavé, même Tara, fais gaffe, la voilà Chiso, Kelly et Cheylin font leur show Chiso, tous aiment Chiso Chiso, jamais on a vu un tel héros Chiso, y'a que seul Chiso Ce soir, le champion du monde incontesté, catégorie poids lourd Crash Tonner, remet sa sauture en jeu face à son pire ennemi Freddy, Freddy, Flatulovitch Ouais ! Crash Boom Bap, le champion va gagner Crash Boom Bap, ses ennemis vont pleurer Crash Tonner Je suis navré mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, Megadale Le match de championnat international poids lourd de ce soir est malheureusement annulé Quoi ? Comment ça annulé ? Le champion actuel Crash Tonner a informé le juge qu'il déclarait forfait Son titre revient à Freddy Flatulovitch En ce jour, devant vous Megadale, je vous présente le nouveau champion du monde Freddy Flatulovitch J'y crois pas, Crash Tonner n'aurait jamais déclaré forfait Il faut qu'on découvre le fin mot de l'histoire Tu n'es rien d'autre qu'un gros boulet à cordes, Crash Tonner Pourquoi tu me laisses tomber, Tony ? C'est parce que je ne suis plus champion du monde, c'est ça ? C'est toi qui as abandonné Crash Tonner D'ailleurs, tu ferais mieux de changer de nom pour t'appeler Crash Loser Tu deviens manager de Freddy Flatulovitch Seulement parce qu'il a pris ma ceinture Tu sais ce que je pense ? Tu n'es qu'une ordure, Flatulovitch Et tu sais ce que les gens font avec les ordures ? Ils les jettent parce que c'est des ordures Tu sais ce qu'il y a dans ordures, espèce d'encornet ? Il y a or, et de l'or, c'est ce que j'ai ici Alors que toi, tu n'as rien du tout André, c'est ouvert Salut champion, je m'appelle Guy Et lui, c'est Maz On est tous les deux des plus grands fans de la Terre entière Désolé de vous avoir laissé tomber ce soir, les garçons Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah ouais, qu'est-ce qui t'a fait abandonner ton titre ? Les trolls On n'est pas des trolls, nous ? Non, un troll m'a rendu visite Un troll qui s'appelait George Qui es-tu ? Je m'appelle George le troll J'ai horreur des trolls N'approche pas Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu vas gentiment abandonner ton titre à mon catcheur préféré du monde entier Freddy Flatulovitch Pourquoi je ferais une chose pareille ? Parce que si tu refuses, alors je vous jetterai un sort à toi et à ta mère Non, ne fais pas de mal à ma vieille mère chérie, s'il te plaît Déclare forfait et je te promets de ne rien lui faire Je croyais que Crash Tonnerre n'avait jamais peur de rien Non, je n'ai peur de rien De rien sauf des trolls, ils me font horreur Reprends-toi Crash, tu es le champion Tu dois faire face à tes peurs Fonce tête baissée et réduis-les en bouillie Non, je n'y arriverai pas Vous me prenez pour qui ? Pour un super héros Tu penses que ça t'aiderait à affronter les trolls Si tu recevais l'aide d'un super héros ? Ah, ça c'est clair Tu es prêt à affronter ta peur, champion ? Non, allons-nous, vous n'imaginez pas ce que ça fait avoir une peur secrète Oh que si, moi j'étais terrorisé la première fois que j'ai dû porter ce costume en public C'est un rire, tu veux dire que Shiso a peur ? Oui, mais tu sais quelle est la chose qui fait encore plus peur ? C'est de courir à 300 km heure avec tes talons Moi tes talons, je les trouve tout à fait chipperpeur, Shiso Oui, ils font leur effet C'est un tube leur truc Voyez-vous ça, mais c'est la célèbre Shiso Quel bon vent vous amène chez Troll et compagnie ? Vous êtes peut-être à la recherche d'une catapulte d'occasion ? Non, on est là parce qu'on cherche un troll qui s'appelle Georges Il a menacé de jeter un sort à mon ami À notre ami l'invincible Crash Tonnerre Coucou, c'est moi Je suis navré de ne pouvoir vous aider C'est contre le règlement intérieur de l'entreprise De donner la moindre information concernant les trolls Bon, d'accord, tant pis, au revoir Tu ne t'en tireras pas comme ça ? Tu ne donnes pas d'informations, hein ? Eh ben écoute ça, je vais t'en donner une d'informations, moi Les trolls sont moches et méchants et dégoûtants Je te remercie du fond du cœur Alors ça, c'est un compliment qui me fait infiniment plaisir Bon, d'accord, écoutez, vous m'êtes sympathique Alors je vais vous révéler une petite tradition qui accourt chez nous, les trolls Une troll-dition, en d'autres termes Si Shizou et Crash Tonnerre réussissent à battre nos deux champions de catch, les mégatrolles Alors je promets de vous dire tout ce que vous voulez savoir sur George le troll Un bon courage, champion On va leur mettre une raclée Bienvenue à vous, mesdames et messieurs Trolles de 7 à 77 ans Je vous présente le grand combat de ce soir Dans ce coin du ring, applaudissez les mégatrolles J'arriverai jamais chez ça, j'ai beaucoup trop peur Bon, écoute, champion Un jour, une personne d'une grande sagesse m'a dit Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur Qu'est-ce que quoi ? Tu as tout compris Champion, j'ai besoin de ton aide Fais-le au moins par galanterie Bon, d'accord, Shizou Je veux bien le faire, mais pour toi Allez les mégatrolles, faites-en de la purée Crash Tonnerre Et les vainqueurs sont Shizou et Crash Tonnerre Voilà, on a gagné Alors balance les infos Où se cache Georges le troll ? Je peux savoir ce qui te fait rire, Trollzilla ? C'est toi et tes amis qui me font rire Tu veux savoir pourquoi ? Parce que figurez-vous qu'il n'y a aucun troll qui s'appelle Georges Et ils se sont manqués de nous Ben quoi ? On est des trolls ? Je vous l'avais bien dit qu'ils étaient méchants Il va falloir mener une enquête digne de Sherlock Holmes Élémentaire, mon cher Watson Tu trouves quelque chose, Maz ? Une famille d'asticots, un câbord et la moitié d'une pomme Mais enfin, le troll était bien réel, je te l'assure Il était réel et dérivant Réel ? Un peu comme ça Ah oui, c'est lui ! Tu vas passer un sale gardeur, tu ne me fais plus peur, Georges On dirait bien que Georges le troll a perdu la tête J'ai surtout l'impression qu'on m'a joué un tour À part Maz et moi, qui est au courant de ta peur irrationnelle, débile, infantile, niaise et ridicule des trolls ? Elle n'est pas irrationnelle Il y a seulement deux personnes dans le monde entier qui savent que les trolls me font horriblement peur Merci à tous et tous pour votre chaleureux accueil Je voudrais que vous sachiez une chose Si j'ai abandonné, c'est parce que j'ai été trahi Trahi par mon ancien manager Tony Baloney C'est toi qui m'as fait ça, Tony Tu savais que j'avais une peur terrible des trolls et tu voulais que je perde ce match Tu ne manques pas d'air, Crash Tonnerre Tony n'a absolument rien à voir avec cette histoire de troll Tu es complètement à côté de la plaque, mon pot Fade-moi un peu ton pot d'échappement, Flatulovitch Je vais vous foutre, royaume Alors ça, c'est ce que j'appelle des places de premier choix L'enquête le confirme Crash Partonovitch, c'est Alexander Tonnerre Arrête, serville un jeu de main immédiatement Mais maman Cette bande de clowns m'ont tendu un piège en se déguisant en troll horrible Non, ce n'était pas eux, c'était moi Mais pourquoi, maman ? Pourquoi tu as fait une chose pareille ? Tu sais à quel point ça me déplaît que tu fasses ces matchs de catch C'est dangereux, je ne veux pas que tu te fasses du mal Oh ! Hein ? Génial ! Eh oh ! On n'a pas payé pour voir ça ! Mais maintenant que je vois à quel point tes fans t'adorent Je me rends compte que j'avais tort Tu es fait pour te battre comme une brute Et je suis désolée de t'avoir fait peur avec ces histoires de troll Oh, maman ! Tu mériterais que je te mette une raclure ? Oh ! Eh oh ! Je vous dérange ? Vous vous êtes cru chez Mémé ou quoi ? Je te dis de fermer ton pot d'échappement, Flatulovitch Qu'est-ce que tu vas faire ? Il est temps que je sorte la poubelle, ça commence à sortir Crash, boom, paf ! Le champion va gagner ! Crash, boom, paf ! Ses éclips ont pleuré ! Crash, tonnerre ! JGO! й z JGO! JGO! JGO ! JGO ! SISO ! JGO ! É jGO ! JGO ! Gizzo ! Gizzo ! Gizzo ! Gizzo ! Gizzo ! Y'a que seul Gizzo ! Super force et super vitesse Y'en a pas deux de son espèce Crème magique, rouge à serre Ses cheveux lui taffent sur les nez Chier que le tout terrain, avion de chasse et sous-marin Mecha baffe, écrit l'enfer Qui est aussi trop super ! Gizzo ! Gizzo ! Autrefois c'était Zatata Gizzo ! Gizzo ! C'est notre super lana Mopto-poupe sorti des mer Gizzo a plein d'adversaires Bulls de pavre et même Tara Faites gaffe, la voilà ! Gizzo 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 ! Y'a que seul Gizzo ! Monsieur et madame peu plus de cette pluie ont un fils. Il s'appelle Jean. Qu'est-ce qu'on s'ennuie ? T'es sûr qu'on a joué à absolument tous les jeux vidéo qu'on a ? Ouais, tu m'étonnes, on a même joué à Princesse Lily, alors que c'est un jeu de filles. T'as tout déchiré ? Je sais, ouais. J'adore les jours de pluie, pas vous ? Non ! Et encore moins quand on s'en tape cinq d'affilée. On n'a rien à faire. N'importe quoi. Ce matin, j'ai tricoté une nouvelle paire de gants de cuisine, alors j'ai fait un gâteau tout simple. Ensuite, j'ai fait le ménage dans la chicave et c'était pas du luxe. Puis, j'ai terminé la matinée en fabriquant un petit bungalow pour oiseaux pour que nos amis à plumes puissent s'abriter aussi. Ouais, ça devait être super, sauf que nous, on préfère s'amuser. Oui, ben, excusez-moi de faire quelque chose de constructif. Quand vous parlez de vous amuser, vous voulez dire faire des trucs débiles, du genre... faire un concours de la plus grosse bulle de chewing-gum. Maintenant que tu le dis, c'est génial comme idée ! Prépare-toi à prendre une leçon. Je te préviens, mon surnom dans le milieu, c'est Guy, la grosse bulle. À vos marques. Prêt. Soufflez ! Ton surnom, c'est pas plutôt Guy, le gros nul ? Non, c'est pas juste, j'étais pas prêt. D'accord, on joue en trois manches. C'est parti. À vos marques. Prêt. Vas-y, ma poulette. Non ! Ça me donne des papillons dans le ventre. On dirait que ma maison rétrécite. C'est hallucinant, vous trouvez pas ? Ouais, tu m'étonnes. Ce que je trouve surtout hallucinant, c'est que tu n'es même pas capable de manger un chewing-gum sans tricher. Aidez-moi à pousser, il faut qu'on tourne à gauche. T'envoi à droite. Demi-tour. Courez ! On va te faire s'électroquiter à cause de toi. Mais c'est le meilleur, Kelly. Cette histoire de bulle, c'était ton idée, je te rappelle. Pourquoi est-ce qu'il fait aussi sombre ? À cause de... ça ! Mais c'est pas un nuage, ça. Ça m'a plutôt l'air d'être un mystérieux laboratoire secret qui vole. Sordec, comment t'as deviné ? Oh, c'est poisseux ! Non, c'est dégueu. C'est délicieux. Qui êtes-vous qui ose assier pénétrer dans mon mystérieux laboratoire secret qui vole l'as ? C'est Chiso. C'est moi qui ose. As. Un parfait du subjonctif. C'est mon kig de langage à moi. Et à qui avons-nous l'honneur ? Je m'appelle l'Asse-Franc-en-Tonnerre. Docteur-Franc-en-Tonnerre. Mais vous pouvez m'appeler le maître de la pluie et du beau temps, le sultan des orages, le roi des nuages, l'empereur des cieux. C'est pas plutôt Franck-en-Tordi. Attendez ! Mais alors c'est à cause de vous qu'il pleut depuis des jours et des jours et qu'on s'ennuie autant ? Ah ! La pluie dont vous parlez n'est qu'un début, mon enfant. Ce n'est qu'un vulgaire avant-goût, voyez-vous ? En attendant que j'aie réuni les nuages nécessaires pour anéantir mes gadels à coups d'éclairs et de tornades. Je suis désolé de devoir gâcher la fête, Franck-en-Dingue. Mais si tu crois qu'on va te laisser faire, tu te trompes. Ah oui, vraiment ? Eh bien, dans ce cas, je crois qu'il ne me reste plus qu'une chose à dire. Attrapez-les, robot ! Vive, vive, exterminer ! Rouge à lèvres, là ! Sérieux ? Immonde ! Vive, vive, attrapez ! Courrez ! Vive, vive, arrêtez ! Nous avons le droit de voir notre avocat. Pas de panique, je vais nous tirer de là, moi. Ben alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Ma super force, elle a disparu ! C'est parce que tu as du chewing-gum dans les cheveux. Merci. Wow ! Trop bien, ce labo. Le niveau d'énergie ne suffisasse pas. Je dois réunir davantage de nuages. Foudre toute-puissante, écoutasse, je t'en supplie. Frappe mes antennes et charge mes batteries. C'était plus facile que prévu. Tout se déroule pour le mieux. Il n'y a pas un nuage à mon horizon. Les conditions me promettent un avenir radieux. Sheila, réponds ! Pour un bulletin météo, appuyez sur la touche étoile. Ce qu'il nous faut, c'est un bulletin sur ce barjot. J'ai cru que tu ne me le demanderais jamais. Frankentonner, Ezra, Jacques, ancien monsieur météo de la télé, renvoyé après avoir atteint le nombre record de 100 prévisions fausses d'affilée. Nous sommes en été. À Vouluges, il va neiger. Comme vous pouvez le voir, il a la tête dans les nuages. Hé ! Docteur Frankentonner, j'espère que vous vous rendez compte que de nous enfermer comme ça va à l'encontre de la convention de Chinev. Personne ne me dicte ma conduite. Silence à présent. Mes préparatifs méticuleux sont sur le point de presque aboutir à un semblant d'aboutissement. Tu entendas ça ? Il parle bizarre. Mec ! C'est quoi, cette tenue ? Je ne m'appelle pas Mec. Je suis le bagnard ! Tu veux plutôt dire le tocard, non ? Ah, t'as raison, je préfère. Je vais m'appeler comme ça. Après vous, mesdames. Merci, monsieur. Bon, essayez d'enlever ce chewing-gum de mes cheveux. Bon, d'accord. Et toi, essaie de ne pas crier. Hé, je te signale que moi, je suis un vrai mec. Et les vrais mecs, ça ne crie jamais. Vous pouvez y aller, Franco. On ne t'a même pas touché. On y va à trois. Un, deux, trois. J'aime beaucoup ce que vous faites. Oh, regardez ! Pipi, améantie. Rouge à lèvres, laser. Pipi, bloops. Nom d'un éclair. Megadale va être forcée d'enfin m'accorder la reconnaissance que je méritasse pour ma génialissimité. Ce mot n'existe même pas, espèce de dingo. Vous n'êtes rien qu'un monsieur météo raté. Oh, j'ai une horreur de ce mot. Quoi, météo ? Non, raté. Oh, et tu m'as mal payé. Non ! Attention ! Toi, anéantille. Oh, génial ! Écranouillé d'un fruit. Ne plus bouger. Non, merci. Robo à 11 heures. J'ai une idée. Parfait. Mon plan fonctionne. Par ici, ma. Je ne viens pas seul. Avec un peu de chance, ça va tomber à but. Parfait, une entrée rien que pour moi. Où est-ce que tu crois que tu as l'as ? Comment ça marche ? C'est une mission sur mesure pour l'intello-bagnard. Ou pas. Je ne suis vraiment pas une lumière. Je n'y arriverai jamais. Eh, mais ça marche ? Ouais, j'en ai marre des coups dessus. Je vais prendre un coup de sang. Tiens-toi tranquille. Je n'en ai marre. Ça suffit, docteur Franken-tonner. Peigne, boomerang. Cette fois, je suis dans une ch'énorme mouise. Sheila, j'ai besoin du ch'i-c-10. Pronto. Entendu, mais j'aimerais que tu ne m'appelles pas, Pronto. Il t'en faudra plus pour sauver ta peau, Chiso. Car tu vas goûter à ma plus géniale invention, le canon à éclairs. Ne faites pas de mal à ma sœur. Je te tiens. Je vais t'envoyer faire un tour dans le champ quantique, Chiso. Un voyage qui devrait vous électriser, ta sœur et toi. Valor, tu t'ennuies toujours autant ? Non. Ne me dites pas que vous êtes encore là. J'exige que tu dégages asses de mon laboratoire, Valor. Chiso, Kelly, vous êtes passés où ? Tes amis ont décidé de jouer les filles de l'air. Tu veux te joindre à elles ? Non, sans façon. Chiso ! Tu es de retour à ce que je vois. Tu en redemandasses ? Tu as une dernière chose à dire avant d'être pulvérisé ? Oui. Un seul mot. Vas-y, je t'écoute. Vite base ! Monte à bord ! C'est sur le point d'exploser. Est-ce qu'il vous reste une petite place pour moi, s'il vous plaît, Tasse ? Oui, si vous arrêtez de me traiter de plétasse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501